Dans cette émission, nous vous présentons Vermeille avec Robin Ferry et Noémie Guillaumin. Le thème de cette édition est Bouche Cousue. Quelles sont vos premières impressions et à quel film cela vous fait-il penser ? Bouche Cousue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me fait penser à Silence des Agneaux avec l'affiche. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pense à Human Centipede. Ça me dégoûte. C'est vraiment horrible. Après, je trouve que c'est marrant, ça me fait un peu penser que ça peut être très politisé. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Comment s'est déroulée l'écriture du scénario ? Au début, j'ai tout de suite proposé de faire un film à chute forte. En gros, la fin du film est arrivée en premier. On s'est dit qu'on voulait vraiment faire un truc où le héros fait genre « ça va bien » et finalement, à la fin, c'est plus que… Enfin, c'est comme dans notre film, quoi. C'est un système, quoi. C'est un système, voilà. Ce n'est pas juste… Lui, individuellement, il se reprend, c'est cool. C'est cool, il se reprend, mais il faut que ce soit plus que juste lui, quoi. Vous avez fait un storyboard qui est assez original. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On était confinés. On était confinés. Animal Crossing avait le vent en poupe à ce moment-là. Et en gros, comme on n'avait que ça sous la main et qu'on était de très mauvais dessinateurs, il y a un petit truc dans le jeu où on peut faire des photos, placer les meubles comme on veut, etc. Et du coup, on a fait sur le jeu, en fait. Donc ensuite, comment s'est organisé le travail à distance, qui est non conventionnel, pour ce genre de tournage ? On travaillait déjà dessus depuis deux semaines, un peu plus. Donc on s'est déjà réunis un peu. Et le scénario, comme il n'est pas très complexe, vraiment, on a fait l'atelier, on a su le thème, et je l'ai écrit le soir même, je crois. On a fait le pitch le soir même, et après… Bon, le scénario… C'est vrai, c'est vrai. À partir du moment où tout le monde était d'accord sur le pitch, je l'ai écrit en 30 secondes. Et on s'était mis d'accord aussi sur pas mal de contraintes, notamment, on ne voulait pas de dialogue, pour ne pas que ça sonne faux, parce qu'on trouve que… En fait, on s'était fixé plein de points importants pour essayer de faire un bon court-métrage, qui ne ressemble pas forcément à un court-métrage étudiant, qu'on n'ait pas l'étiquette court-métrage étudiant, quand on le regarde. Mais du coup, les dialogues, enfin le son, le travail sur le son, c'est un gros point noir souvent sur les court-métrages étudiants, parce que c'est un travail difficile, et quand on n'y connaît rien, ça s'entend. Et du coup, on a verré les dialogues tout de suite. Et puis, s'il y a bien un conseil qu'on peut donner, c'est d'aller… Enfin, il faut être ambitieux, mais il faut quand même rester dans des zones de confort un peu, et éviter les trucs qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas écrire des dialogues. Donc, on n'a pas écrit de dialogue, on s'est dit, on va simplifier la vie au max, on va tourner dedans, on a une amie qui est l'actrice, Nina, qui a fait un court-métrage aussi. Du coup, on est parti là-dessus, on va éviter toutes les emmerdes. Oui, enfin vraiment, on a essayé d'aller au plus simple à chaque fois. Je pense que c'est pour ça qu'on a été plutôt efficaces aussi, parce qu'on a vraiment fait au plus simple. On a eu la chance, nous en fait, on est arrivés, on était déjà un groupe d'amis qui se connaissaient, et on est arrivés, donc on n'a pas eu besoin de former un groupe. D'habitude, dans Objectif Sancier, c'est ça, c'est des gens, ils ne se connaissent pas, ils forment un groupe et ils travaillent ensemble. Alors que nous, on est arrivés, en fait, on avait déjà un groupe. Non, en fait, on avait fini le scénario, du coup, et les deux dernières semaines avant le confinement, parce qu'on sentait que ça allait arriver, on a fait un maximum de réunions tous ensemble, donc on est six, plus l'actrice, mais on a fait 100 actrices sur le projet. On a fait un maximum de réunions et là, on a fait tout le découpage technique tous ensemble. Oui, on était tous dans la même pièce, devant l'ordi, à dire, moi, je vois ça là, à ce moment-là, moi, je ne vois plus ça, enfin, vraiment, c'était... On a fait des plombes... Oui, sur le découpage technique, c'est vraiment un travail de groupe. Pour le coup, il n'y en avait pas un qui avait pris le lead, on était tous là à dire notre avis. Oui, parce qu'en plus, on s'était mis d'accord assez rapidement sur où est-ce qu'on allait tourner. Enfin, on savait qu'on allait tourner dans une pépinière, par exemple, mais ça, on a trouvé plus tard, mais on avait les idées d'où c'était, et puis surtout, l'appart, c'était chez moi, et donc, du coup, dès qu'on faisait les réunions pour le découpage technique, on était là, on disait, alors, on va se mettre là, regardez, je prends une photo, ce sera à peu près la même gueule que le plan. Oui, c'était... Et puis ça, c'était cool. Et du coup, à partir de là, fin de découpage technique, confinement, et du coup, non, confinement, c'est la telle storyboard. Oui, là, on a rédigé tous les trucs de dossier, et puis on a commencé à faire les trucs très relous comme le listing du matos, comment s'organiser, les acteurs, les lieux, contacter des personnes, les trucs, beaucoup plus de prods, un peu relous, quoi. Le confinement, ça ne nous a pas trop impactés sur l'aspect créatif, on va dire. Vermeigne est un court-métrage engagé écologiquement. Avez-vous eu des influences particulières pour son esthétique ? Ah, ben, complètement. Je pense que déjà, je ne sais pas à quel niveau j'ai été influencé quand j'écris le scénario, mais je pense que ça a dû jouer énormément. Et après, ouais, aussi, on s'est dit direct, toute cette séquence huis clos après l'ouverture, c'est plus simple pour tourner. Je sais qu'on avait mis tous les films de Koyaanis Kati, Nakoye Kasti, voilà, quoi. On avait mis un film qui s'appelle Elle est des nôtres, pour l'ambiance un peu pesante, l'ambiance sonore pesante. On avait mis grave. On voulait vraiment un film d'ambiance qui paraisse lourd, et qu'on sente, en fait, juste par la lumière ou le son, qu'elle se reprend en main, que ça va mieux, et que ce ne soit pas burlesque non plus. Et puis, on avait eu un cours avec Godin sur le son, les ambiances sonores, etc. Et c'est là où on a vu Elle est des nôtres, qui nous a un peu... Enfin, quand on l'a vu, en tout cas, ça nous a vraiment inspiré. On s'est dit, vas-y, on va faire un truc très pesant comme ça, où s'il n'y avait pas le son, ça aurait un autre sens, quoi. Après, je pense que c'est aussi un des plus accessibles, parce que la narration est assez facile, et c'est un truc en trois actes. Il est simple, mais pas simpliste, du coup. Enfin, c'est souvent, c'est ce qu'on dit. Vermeille est un court-métrage du TD Triste Tropique. Comment s'est passé l'accompagnement du TD ? Justement, on n'a pas été très encadré par Barbara Noiré, pour le coup. Il y avait un cours, mais on était juste inscrits, en fait. Vraiment, on n'a reçu aucune aide de sa part, quoi. Ouais, parce que dès le départ, on a senti une espèce d'hostilité, mais de... Ah, eux, c'est le groupe qui se connaissent. Ah, eux, c'est ceux qui viennent de chez PAV. Ah, eux, ils ont déjà leur truc. On va les laisser faire leur truc. Bon, après, nous, tant mieux, ça ne nous dérangeait pas plus que ça, mais... Mais par contre, quand on arrivait, qu'on disait, bon, bah, on va sûrement faire ça, on va sûrement faire ça, en fait, elle ne faisait aucun commentaire, parce que pour elle, nous, on était... Comment dire ? On était le groupe qui savait faire, alors qu'en fait, on ne savait pas forcément plus faire que les autres. Du coup, on avait notre idée, et on est arrivés avec notre idée, ça a germé, et on n'avait jamais aucun retour, en fait. Et elle ne voyait pas mes mails, elle... Enfin, j'avais l'impression qu'elle ne faisait pas d'effort, en fait, avec notre groupe. Comme on avait plus une expérience par rapport aux autres, et puis, enfin, moi, j'ai beaucoup de techniques aussi, parce que j'avais fait un BTS photo avant, donc au niveau matos, c'est tout, donc je gérais quand même pas mal, et on avait d'autres gens dans notre groupe d'amis qui étaient pas mal aussi en technique. Bah, en fait, on s'était proposé pour aider au montage, comment utiliser la caméra, prêter du matos, c'est tout. Enfin, on était comme un groupe d'objectif essentiel, quoi. Et on est... Enfin, vraiment, une noirie, elle était... Enfin, je ne sais pas comment dire, elle mettait des barrières entre nous et les autres élèves. Après, sur les autres ateliers, apparemment, ça se passait bien. Parce que, bah, forcément, on en connaissait d'autres qui étaient dans d'autres ateliers, mais nous, particulièrement, avec Barbara... Et puis le confinement, là, pour le coup, ça a vraiment pas aidé. Ouais. Et pourtant, ça aurait été trop cool d'avoir... Enfin, de partager des trucs et tout. En plus, vraiment, la première séance, c'était trop bien, parce que tout le monde a balancé ses idées de scénar et tout. On a discuté tous ensemble. On a apporté des idées et tout. Enfin, c'était vraiment intéressant, quoi, d'échanger, tout simplement. Mais du coup... Oui, mais du coup, on a... C'est très vite stoppé. On a perdu le contact avec tous les autres, aussi, parce qu'ils étaient sur leur projet. Et du coup, comme on n'avait plus d'espace d'échange ou d'heure, et bah, on ne savait plus où ils en étaient. Alors, le résultat, franchement, c'est très cool, tout ce qu'ils ont fait. En plus, on est un des rares groupes, apparemment, à avoir produit autant de projets. On continue. Donc, quelles ont été vos réactions après avoir reçu le prix du public ? On était hyper surpris. On ne s'attendait pas. On s'est hyper surpris, ouais. Parce que... Enfin, on en avait un peu parlé à droite, à gauche, pour que les gens votent, mais pas tant que ça. Moi, perso, pas du tout, parce que je suis hyper mal à l'aise avec... Moi, j'ai mis une publication sur Instagram, quoi, mais comme je ne viens pas de Paris, enfin, bon, voilà, c'était un nombre de votes, et bon, bah, on a eu celui du public, donc on ne sait pas trop d'où ça, ces votes, mais on est contents, hein ! Votre court-métrage continue-t-il de vivre après Objectif Sancier ? Ouais, enfin, on essaye. On essaye de l'inscrire un peu partout, et là, sur le cas, par exemple, on est allé à un festival... À Cône-sur-Loire. Et du coup, on a obtenu un prix. On a obtenu le prix de jouer, donc c'était cool, pour le montrer à plein de gens, donc c'est cool, même pour discuter. Et après, quand on nous remet le prix, on nous dit... Ah, alors, on sait qu'on a vu une vision de cinéaste, mais on voit qu'il est clivant, mais on a quand même décidé de récompenser l'audace. Ah ouais, c'est marrant. Et le futur de l'équipe de Vermeilles dans tout ça ? Est-ce que vous pensez continuer dans le cinéma ? Toute l'équipe, on aimerait en tout cas bosser dans le cinéma, quoi. Il y en a beaucoup qui ont pris l'année de césure, quoi. Pour faire leur projet. Ouais, et puis pour passer les concours aussi, ouais. Les concours des écoles. Il y en a deux qui veulent tenter la Fémis, Louis Lumière, et du coup, ils ont fait l'année de césure. Il y a Mathis qui est en année de césure aussi, parce qu'il bosse avec François Ozon. Et il y a Nina qui fait une formation professionnalisante, pareil, elle est en alternance dans une boîte de prod. Voilà. On est tous sur un truc dans le cinéma. En tout cas, c'est hyper plaisant comme expérience. Ouais, il faut y aller, c'est trop bien, objectif. Le principe et tout... Non, mais après, ça a bien marché. Non, non, mais c'était trop bien, franchement, c'était trop bien. Le seul truc, c'est qu'on a cassé le trophée, quoi. T'as une anecdote rigolote ? Je l'ai posée sur mon bureau, parce que c'est moi qui étais le chercher, du coup, j'étais à la fac et j'ai profité pour aller le chercher. Et je l'ai posée sur mon bureau, debout, pour faire une photo. Et en fait, il a fait... En plus, elle nous envoie... Alors les gars, j'ai une bonne nouvelle, j'ai récupéré le prix. J'ai une mauvaise nouvelle, par contre, avec la photo. Je l'ai cassée. Pouvez-vous nous parler de vos parcours respectifs ? Comment vous est venue cette idée de faire des études dans le cinéma ? Moi, j'ai eu un parcours scolaire avant, classique, d'homme blanc, qui réussit. J'ai fait une prépa... Après une prépa, j'ai fait une troisième année de licence de philosophie. Je suis globalement nul. Voilà. Et du coup, moi, j'avais décidé de repartir. Et il faut repartir de ses passions, je pense. Donc, j'ai toujours aimé le cinéma. Donc, c'est comme ça que je suis venu à P3. Et après... Bon, moi, c'est un peu différent, du coup. Parce que je ne viens pas du tout de Paris. Je viens d'une campagne perdue dans le centre de la France. Et moi, j'ai fait un bac S. Et en fait, moi, j'ai toujours été un peu intéressée par l'image. Mais avant, ce soit le cinéma, c'était plus la... Enfin, c'était largement la photographie, que la photographie. J'ai fait un BTS Photographie, après mon bac, à Biarritz, dans le sud de la France. Et donc, je suis partie à 17 ans de chez moi. C'était vraiment une passion, la photographie. Mais je n'avais pas envie d'en faire mon métier. Ça m'a un peu dégoûtée. Enfin, bref, je n'ai pas été allée au monde de la photographie. Mais ça ne m'a pas trop plu, quoi. Et je ne me voyais pas là-dedans. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer la photographie d'art. Et me lancer en tant que photographe artiste, quoi. Vraiment, me faire mes propres trucs. Et faire des expositions. Enfin, des trucs, quoi. Donc, j'ai candidaté à l'ENS. J'ai été recalée. Et du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire une fac. Je vais faire en attendant pour me chercher, quoi. Et je me suis dit, bah, le ciné, ça peut être cool. Je n'y connais rien. Ah si, attends. Moi, je veux juste... Parce que j'allais oublier un jalon important. Il faut que je le place à chaque fois. Du coup, moi, si je suis venu en cinéma, c'est parce que j'ai découvert le cinéma asiatique. Et donc, il faut que je place Memories of Murder dans chacune de mes interventions. Moi, je me suis vraiment fait ma culture avec la fac, quoi. J'ai été au cinéma beaucoup plus régulièrement parce que je suis venue à Paris. Enfin, voilà, quoi. J'ai appris vraiment plein, plein de trucs que je ne connaissais pas en venant ici, quoi. Et j'ai fait des films pour la première fois en venant ici aussi, du coup. Pour terminer, auriez-vous des conseils pour les étudiants qui débarquent dans l'aventure Objectif Sancier ? Ben, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas non plus avoir peur de ne pas rentrer dans le thème. On peut trouver le thème partout, quoi, quand on veut. Et du coup, tout passe par la note d'intention. Donc, si ceux qui font le film y croient, le public y croira aussi. Donc, il ne faut pas trop se restreindre par rapport au thème. En plus, bouche cousue, ça va. Il y a plein de possibilités, quoi. Amusez-vous. Oui, il faut juste s'amuser, c'est ça. Nous, on s'est vraiment éclatés. Oui, nous, on s'est trop amusés. On a tenté plein de trucs. Ah, si, un outil important, ne jamais oublié sur un tournage, le gaffeur. Il sert à faire plein de trucs. N'oubliez pas le gaffeur. Le gaffeur, il peut faire père, il peut faire repère, il peut faire... Je ne sais pas, il peut faire tellement de trucs, le gaffeur. On a fait un point de vue zénital grâce au gaffeur. Oui, il faut le savoir. On avait juste un pied girafe comme ça. On avait mis des bouteilles, etc. Pour que ça ne se décomprenne pas. Et en fait, la caméra ne tenait toujours pas. Et du coup, ça ne faisait pas vraiment un point de vue zénital comme on voulait. Il n'était pas bien placé. En plus, son appartement, il y avait 16 mètres carrés. Le setup ressemble à la maison. Et du coup, on a vraiment mis des gros gaffeurs. On a fait des cordes de gaffeur qu'on a scotché au pied girafe pour le relever et le ravancer. Et en fait, il y avait deux fils de gaffeur comme ça qui étaient collés au plafond. En plus du pied qui tenait la caméra pour faire les dézooms ou les zooms un peu de façon smooth. On a pris des cordes qu'on a fait glisser comme c'est son objectif. Oh, le plan vertigo aussi. Horrible. On a pris une planche à roulettes. On a mis le trépied dessus. Ah oui, si on devait... Parce qu'on avait zéro budget, du coup, mais si... Si, on a dépensé 40 euros pour le bonsaï. Oui, voilà. Si on avait eu le choix d'avoir un investissement quelconque dans n'importe quoi, je pense qu'on aurait pris un truc pour faire un travelling. Franchement, parce que... C'est le seul truc, en fait, où, quand c'est pas quali, ça se voit direct. Ça se voit direct. Le reste, ça peut s'improviser. Sur ce plan, on a passé tellement de temps à post-prod, mais oh là là... À essayer de le réparer. Horrible. Et du coup, c'est pour ça qu'il dure deux secondes parce que vraiment, c'est cash misère au possible. Mais du coup, voilà. Ah si, pour le coup, un conseil, c'est pas hésiter à emmerder les profs, quoi. Pas hésiter, effectivement, à faire une démarche à la fac parce que c'est pas hyper long non plus pour obtenir le matos. Et c'est assez facile. Enfin, ça tourne quand même assez vite. Un tournage pour Objectif Sensif, comme c'est cinq minutes, un tournage par semaine, le matos peut tourner, quoi. Et il y a quand même une C100. On a tourné avec la C100. C'est une bonne caméra.